Qu'est-ce que l'essence de l'essence de l'essence de l'essence de l'essence ? Nos moeurs, nos façons de vivre et qui se transforment dans sa manière de vivre quotidienne. Je le distingue dans le livre de l'intégration qui est un autre concept qui lui est plutôt économique et social. En tout cas il se limite à permettre à l'étranger de réussir à faire sa vie dans la société d'accueil. C'est-à-dire à trouver un emploi, à trouver un logement, des conditions de vie correctes. Mais sans forcément lui imposer ou lui demander de changer ses valeurs, ses références culturelles, son héritage ou sa manière de vivre. Simplement on lui donne les conditions pour qu'il puisse mener sa vie comme il l'entend au sein de la société. Et je distingue effectivement ces deux premiers concepts d'un troisième terme qui est l'acculturation. par laquelle j'entends le phénomène qui se produit après un frottement entre deux cultures, quand il y a des échanges entre deux pays voisins, entre deux civilisations voisines, et où chacune des deux cultures peut emprunter certains aspects de l'autre et l'intégrer dans ses propres références. Par exemple, aujourd'hui on a évidemment des influences américaines dans notre culture actuelle, mais je ne pense pas du tout que les Américains aient l'intention d'assimiler les Français ou le reste des Européens pour les transformer entièrement en Américains. Il ne s'agit pas non plus d'intégration puisqu'on ne vit pas en Amérique. Mais on a repris certains aspects de la culture américaine, et donc c'est ce que j'appelle l'acculturation, qui est un phénomène plutôt spontané en fait, et un peu superficiel. Et que donc je distingue en particulier l'assimilation, parce que l'assimilation, telle que je l'étudie, c'est toujours un processus conscient et volontaire de la part d'un pouvoir ou d'une société qui exige officiellement ou explicitement de la part d'étrangers qui se conforment à cette exigence. Alors la pratique de l'assimilation et le concept de l'assimilation ne sont pas apparus au même instant, puisqu'en fait le mot d'assimilation est utilisé dans ce sens-là, en français et en anglais d'ailleurs, plutôt à partir de la fin du XVIIIe siècle, où on voit dans les textes apparaître un sens social, donc au mot d'assimilation, qui auparavant avait plutôt des utilisations médicales en fait. On parlait de... c'était une forme de digestion en fait, l'assimilation. Et donc c'était une métaphore à l'origine pour décrire la façon dont une société ingère en fait un étranger pour en faire une sorte de nutriment finalement. Et donc à partir de la fin du XVIIIe siècle, on commence à voir ce terme, mais ça ne veut pas dire qu'auparavant, il n'y avait pas de phénomène d'assimilation, de la même manière qu'il y a d'autres concepts comme ça, comme la sexualité par exemple, qui est un mot très récent, mais qu'on peut évidemment appliquer à d'autres sociétés ou d'autres époques, sans que ce soit forcément un anachronisme. Et là c'est la même chose. L'assimilation, je pense que c'est un phénomène qui est quasiment intemporel. Mais dans le livre, j'essaie d'en déceler les premières traces explicites dans les textes, dans l'Antiquité grecque, et en particulier en fait à partir des conquêtes d'Alexandre le Grand, qui, le premier en fait, ouvre l'horizon des Grecs grâce à ses conquêtes, et a déjà un peu l'idée qu'avec l'Empire perse, avec toutes les conquêtes qui ont été réalisées, il va falloir trouver une manière de faire vivre ensemble ces peuples, et en général plutôt avec un référent qui est la culture hélénique. Alors il faut distinguer, dans le rôle que joue l'assimilation dans les sociétés antiques, le monde grec et le monde romain, puisqu'ils sont assez différents dans leur rapport à l'assimilation. Les Grecs, à l'origine, ne sont pas un peuple particulièrement enclin à l'assimilation, parce que, d'abord, ce sont des cités plutôt fermées sur elles-mêmes d'un point de vue civique, c'est-à-dire que ce sont des cités-États qui sont en guerre les unes contre les autres le plus souvent, et qui ont une conception très étroite de leur citoyenneté. On ne devient pas athénien n'importe comment, en fait il faut être de père et de mère athénien pour être athénien, ce qui ne permet donc pas, en théorie, d'assimiler, de permettre à un étranger de devenir athénien. Donc tout ça change en Grèce à partir des conquêtes d'Alexandre, ça les oblige à se confronter à l'étranger, à des populations étrangères qui sont sous leur domination, mais c'est tout de même assez différent du point de vue romain, puisque les Romains, eux, dès l'origine, en fait, et dès lors d'ailleurs leur légende de fondation, admis l'idée qu'étaient romains ceux qui partageaient à la fois la citoyenneté et le mode de vie romain, mais sans que ce soit lié à une origine familiale, par exemple, ou ethnique particulière. Puisque la fondation de Rome est faite par Romulus, dans la légende, qui a réuni des populations disparates et en a fait, elle est a fondu dans le peuple romain. Et donc les Romains ne sont finalement jamais vraiment intéressés aux origines ou aux apparences physiques de ceux qui acquéraient la citoyenneté romaine. Et donc on a des empereurs, d'ailleurs à l'époque impériale, qui étaient venus de tous les coins de l'Empire, sans que ce soit tellement important, en fait, du point de vue des chroniqueurs romains, qui ne faisaient à peine remarquer, d'ailleurs, leur origine non italienne et non romaine. Donc c'est assez révélateur de cette conception plus universaliste et plus, finalement, aussi plus abstraite de leur propre citoyenneté qu'avaient les Romains par rapport aux Grecs. D'abord, le premier lien que je fais entre, enfin, il serait plutôt entre l'assimilation et l'universalisme. Je viens d'en parler, mais c'est vraiment capital. C'est-à-dire que l'assimilation suppose que, enfin, de croire que les êtres humains forment une seule communauté ou une seule espèce qui a des points communs supérieurs à ce qui les différencie. C'est-à-dire que, pour assimiler, vous devez croire que l'étranger, il peut devenir comme vous et que s'il est différent aujourd'hui, ce ne sont que des différences superficielles, culturelles et changeantes qui peuvent donc être métamorphosées, être travaillées pour que l'étranger devienne finalement identique ou semblable à vous. Donc ça, c'est vraiment le postulat de départ de l'assimilation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'assimilation, plus tardivement, en France, par exemple, au XIXe siècle, a été combattue par des tenants de la théorie des races et de la supériorité de certaines races sur d'autres. Et donc, qui, eux, pensaient que l'assimilation était une aberration puisqu'on ne pouvait pas faire quelqu'un d'une autre race insemblable comme l'exigeait l'assimilation française classique. Et donc, je pense que l'assimilation est plutôt à partie liée avec la démocratie dans ce sens que si on est dans une démocratie qui met en relation des populations d'origines différentes, il faut leur permettre de trouver des points communs, de trouver des références communes. Et c'est ce que l'assimilation, justement, demande à ces étrangers. Après, on peut avoir différents degrés d'exigence. C'est là où on rejoint le débat entre l'assimilation et l'intégration. Si on est moins exigeant d'un point de vue culturel, on va plutôt se tourner vers l'intégration. Et si on est plus exigeant sur l'homogénéité culturelle et la force des références communes, on ira plutôt vers l'assimilation. En France, je pense que le débat sur l'assimilation est vraiment lié, en fait, à tous les autres débats qu'on a sur les questions d'identité, de religion, d'islam. Je pense que l'assimilation, en fait, est le point focal de ces différents débats. Et d'ailleurs, c'était aussi un des objets, une des raisons qui m'ont motivé à écrire ce livre. C'est que si on a aujourd'hui, par exemple, si on s'est posé la question de l'identité nationale française, je pense que c'était parce que on a le sentiment qu'il y a eu des ratés de l'assimilation et qu'une partie de la population française n'a pas assimilé, justement, les codes de cette identité française et qu'on ne se poserait pas la question autrement. Pareil pour la laïcité et l'islam. C'est-à-dire que s'il ne s'agissait que d'un problème de religion ou de spiritualité, je pense qu'il n'y aurait en fait aucun problème. Et tout ce qui fait le cœur du débat, c'est des pratiques culturelles, en fait. C'est le port du voile, par exemple. Et donc, c'est en fait une question au moins autant d'assimilation que de laïcité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a plutôt hésité à utiliser le mot d'assimilation dans les dernières années, surtout dans le milieu, enfin, dans le monde politique, principalement, je pense, parce que l'assimilation a été liée à la période coloniale. Elle n'était pas liée, d'ailleurs, que à la période coloniale, puisque l'assimilation a été exigée en France de tous les étrangers qui arrivaient en métropole. Donc, ce n'était pas forcément un concept exclusivement impérial. Mais, évidemment, l'empire colonial a constitué un terrain d'expérimentation de l'assimilation française très important. Et donc, le débat français, forcément, est marqué par cet héritage et il est devenu plus difficile d'employer ce terme qui avait des connotations un peu coloniales. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'entend moins, mais ça ne veut pas dire que l'assimilation française a disparu. Et en fait, je pense, et d'ailleurs, c'est une des thèses du livre, que l'assimilation, enfin, qu'en France, nous continuons, en fait, à faire de l'assimilation sans le dire ou sans oser se l'avouer. Et simplement, nous employons d'autres termes pour le justifier. Un de ces termes, c'est la laïcité, justement. Je pense qu'on est allé bien au-delà de la conception originelle et un peu stricte de la laïcité qui était la neutralité de l'État par rapport aux religions. Typiquement, en faisant la loi de 2004 sur le voile à l'école, on a dit que c'était une loi de laïcité. Mais en fait, on touchait les usagers du service public et plus les agents du service public. Donc, c'était déjà très différent de la conception originelle de la laïcité. Et je pense qu'en fait, c'était une loi d'assimilation. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment pour la neutralité de l'État qu'on a fait ça. C'est parce qu'on trouvait qu'en France, les filles n'ont pas porté le voile, tout simplement. Et donc, on a décidé de le bannir à l'école. Et je pense que c'était une loi d'assimilation qui ne s'est pas présentée comme telle. Il en a été de même ensuite de la loi sur le voile intégral dans l'espace public et aujourd'hui encore de la loi sur le séparatisme. Je pense que tout cela, c'est le reflet de cette tendance française à l'assimilation qui, même si le mot aujourd'hui est devenu plus difficile à employer, pour de mauvaises raisons, je pense, mais c'est le cas. En fait, on a toujours ce réflexe qui continue à perdurer. Sous-titrage Société Radio-Canada